Salut tout le monde, mon nom est Pierre Volquin des Accessoires Spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, on va faire l'installation de nos grilles avant sur un RT 2020 et plus. Ah oui, je m'en allais oublier quelque chose. J'aime ça dire ça. Dans 3, 2, 1, let's go! Comme vous pouvez le voir, les grilles sont déjà installées sur le Can-Am Spider. Je voulais commencer la vidéo de cette façon pour vous donner un aperçu de ce que ça va être l'air une fois installé. Comme vous pouvez le voir, la grille a un de ses points forts. C'est de la façon qu'elle est installée et comment c'est serré tout partout. Ça, on a voulu travailler plusieurs fois, essais-erreurs, essais-erreurs, pour être capable d'avoir quelque chose qui était très serré. Parce que d'avoir une grille qui est très serrée et qui a une belle finition tout partout, bien, à quelque part, ça va venir aider à tenir la grille en place. Une fois installée la grille, il y a juste deux points d'ancrage. Il y a un bloc ici sur le côté et on a un autre en bas. C'est tout ce qu'on a besoin pour vraiment faire tenir la grille. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on a ce genre de... Le morceau qui est ici, on a de la grille à gauche et à droite. Et la grille, là, elle n'est pas droite comme ça. Elle est sur un angle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on a mis la grille comme ça, puis là, on le tourne, bien, ça vient serrer de chaque côté. Ça fait que la grille, elle est tenue de chaque côté ici, avec ses deux points d'ancrage en plus. Je vais enlever la grille, puis là, je vais être capable de vous montrer les blocs, là, à quel endroit exactement qu'il faut les sécuriser. Pour le bloc, là, pour bien sécuriser, vous allez voir, là, on est centré, là, entre ici et là. Et puis, vous allez voir, là, il y a une ligne entre le fini du plastique qui est ici, qui est lustré, puis il y a une partie qui est mât. Ça fait que ça, c'est votre ligne, là, pour déterminer où il faut mettre le bloc. Donc, on va prendre l'arrière du bloc, ici, puis on va l'enligner sur cette ligne-là, ici, qu'on voit, puis à peu près centré, là, entre les deux espaces, ici. Ça fait que vous allez enlever, là, le petit placé, qu'il soit rouge ou vert, là, je pense, sur le bloc. Vous allez exposer le collant 3M. Vous allez venir le coller. Une fois qu'il est collé, vous allez simplement prendre une petite bite, une bite de drill. Vous allez faire un petit trou à travers le trou, ici, là, vous allez le driller à travers le placé. Vous allez mettre la vis, ici, pour être... Excusez-moi, pour être capable de le sécuriser. La vis que vous allez utiliser pour le bloc, là, c'est celle-ci, les plus longues. Vous en avez quatre, puis vous avez aussi quatre vis un petit peu plus courtes, comme ça, toutes noires, qui sont pour mettre la grille, la sécuriser dans les blocs. Pour faire le trou, là, moi, j'utilise une bite de drill, là, 1,16. Je mets ça au bout d'un tournevis électrique, puis ça me donne une belle accessibilité, puis ça fait la job. Une fois qu'on a terminé l'installation du bloc en bas, on va mettre celui en haut. Puis là, vous voyez, ici, là, on a une ligne, là, ça, c'est pas... Il est plus... Avant, il était lustré, puis mât, mais là, c'est mât et mât. Mais vous voyez, vraiment une ligne de démarcation, là, entre les deux morceaux de plastique, ici. Vous pouvez voir cette ligne-là. Et où qu'on va installer le bloc, c'est carrément en haut, le plus haut que vous pouvez aller, avant que ça commence à tourner vers l'intérieur. Et vous allez vous mettre à peu près un seizième... Excusez-moi. Un seizième, là, à l'intérieur de ça, juste pour qu'on voie un petit peu de jour. Comme vous pouvez voir ici, là, on voit un petit peu de jour. Fait que vous allez installer votre bloc, là, juste avant qu'il commence à tourner. Fait qu'encore une fois, vous voyez, là, on a une belle épaisseur de plastique, ici, là, qui est vide à l'intérieur. C'est sûr que vous ne voulez pas passer en travers au complet. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est juste passer en travers ce plastique-là, ici. Fait que prenez votre mèche avec le tournevis électrique, comme ça, là. Moi, je mets ma bite au bout. Et puis, vous allez percer juste le plastique qu'il y a ici. Après ça, vous allez avoir... Excusez-moi. Vous allez avoir besoin d'un tournevis comme ça pour être capable, quand je dis comme ça, je parle d'un tournevis court, en fin de compte, pour être capable de venir bien travailler ici puis sécuriser le bloc comme ça. Pour faire l'installation de la grille, là, ça va être un mouvement de va-et-vient pour être capable de l'en rentrer. Vous voyez, là, l'espace qui est ici. L'ouverture qui est ici est faite pour aller de chaque côté de ce morceau-là. Fait que la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va s'en venir par le côté. Et puis, la grille, là, au début, bien, elle va être un petit peu penchée par en avant. Le haut va être penchée par en avant comme ça. Fait que c'est sûr qu'il va falloir la bouger à gauche, à droite, parce qu'on a vraiment quelque chose de très serré comme installation. OK? Fait qu'en fin de compte, c'est de glisser le morceau du bas ici vers ça. Puis, si vous voyez votre morceau de plastique ici, là, où il y a une démarcation, c'est un petit peu l'angle qu'on cherche à avoir pour faire l'insertion de la grille. Moi, je vais utiliser du Windex. En fin de compte, c'est du lave-glace. Puis, je vais juste en mettre un petit peu partout comme ça, surtout sur le caoutchouc. Simplement pour donner un petit peu de lubrification pour nous aider à manipuler la grille et à bien la rentrer. Parce que le caoutchouc ici contre le plastique, c'est sûr que c'est sec. Puis, ça donne un petit peu de difficulté. Fait que le truc, là, c'est de rentrer un doigt ici. Puis, vous voyez la grille, là, bien, moi, je vais rentrer mon doigt ici, je vais aller là, puis je vais attirer un petit peu par en avant pour la pencher comme ça. Puisque son point final va être d'être penché par en avant. Fait que quand on est capable de faire ça, on la glisse, on tire en avant aussi, en haut. Et là, on la pousse. Là, elle est presque rendue. Vous voyez ici, là, il me reste juste à rentrer mon caoutchouc de ce côté-là. Fait que pour être capable de faire ça, mais il faut vraiment la pencher un petit peu plus par en avant. Et puis là, c'est là que la lubrification du lave-glace va venir nous aider. Fait que là, on est capable de légèrement pousser en haut, en bas, un petit peu comme ça. À un moment donné, elle va juste popper et elle va rentrer. Et là, je vais attirer par en avant encore un petit peu plus. Et voilà. Vous voyez là, elle est bien rentrée là, elle est sécurisée de chaque côté. Puis on est collé contre notre bloc ici, puis on est collé flush contre le bloc ici. C'est vraiment une installation parfaite. Maintenant, vous allez prendre une des vis noires, là, les plus courtes qu'on vous a données. Vous allez prendre votre tournevis. Puis on va venir sécuriser le bloc d'en bas en premier, s'il vous plaît. Je vais vous montrer pourquoi après, là. Il faut juste la pousser pour libérer un des trois trous ici que vous pouvez voir, puis qui va vous permettre de visser dedans, mais aussi de toucher la grille pour la coincer là. En fin de compte, c'est ça qu'on cherche à faire. On vient juste rendre ça, juste toucher, on vient l'accoter en fin de compte. OK? Pas besoin d'être trop serré. Fait que là, votre grille, elle est bien sécurisée ici. Puis là, déjà, là, très, très sécure parce qu'elle est coincée des deux côtés, parce qu'on l'a tournée un petit peu. Fait que là, c'est le temps de faire la grille, le bloc en haut. Vous allez remarquer que votre bloc, il est comme ça, puis la grille, elle est par en avant. Ça, elle vous laisse, là, un espace entre les deux. Fait que moi, qu'est-ce que je vous suggère, c'est que vous prenez à ce moment-ci votre bit 1.16, puis vous choisissez, moi, il est déjà fait, là, le trou, là, je vais leur faire semblant de leur brûler la bonne place, là. Bien, c'est ça. Fait que moi, je vais le brûler mon trou. Là, je vais venir prendre ma vis noire. Alors, c'est simplement que les trous qui sont existants présentement, vu que le bloc est sur cet angle-là, comme ça, le trou, il est comme ça. Puis on ne veut pas mettre notre vis comme ça, on veut mettre la vis comme ça. Fait que, en faisant un nouveau trou, là, selon où vous avez mis votre bloc, bien, c'est la meilleure façon de faire ça. Quand on visse à l'intérieur, on veut simplement aller chercher la même angle que la grille, en fin de compte, pour que la tête de la vis finisse flush avec la surface de la grille. Quand vous vissez, puis quand vous voyez que la grille commence à bouger, là, parce que vous l'avez coincée, là, c'est quasiment le temps d'arrêter. On va juste mettre ça comme ça. Ça n'ira pas nulle part. C'est sûr que la vis, dans le plastique, c'est très, 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 c'est solide. Ça ne bougera pas de là. Vous pouvez voir, la grille est très, très solide. Fait que pour le côté droit, sinon, ça va être la même chose. On va insérer notre bloc en bas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va trouver la limite entre le plastique qui était lustré et le plastique qui était mât. Puis, vous allez venir mettre votre bloc directement à la partie arrière sur la ligne de démarcation. Entre les deux, on va enlever le petit morceau de protection sur le canal 3M. On colle notre bloc. Vous mettez votre vis à travers parce que vous avez déjà percé votre petit trou. Vous mettez votre vis, il est sécurisé. On s'en vient en haut ici. Là, on a le tournant qui tourne ici. Fait qu'on se rend à la limite de ce qui est droit, en fin de compte. La même chose. On va venir coller le bloc. On va faire le petit trou. On va mettre la vis. On a sécurisé notre bloc. Puis, après ça, c'est l'installation de votre grille. Vous allez faire le wiggle-wiggle encore une fois. Rentrez votre grille. Utilisez le lave-glace. Vous allez avoir une installation qui est parfaite. C'était la vidéo d'installation pour les grilles avant ultime pour la série RT 2020. Très, très facile d'installation. Ça va vous apporter un petit peu de style. Beaucoup de style. Beaucoup de style avec toute la protection que vous avez besoin. La protection contre quoi? Toutes les feuilles et toutes les autres choses que ça peut ramasser. C'est une balayeuse sur sa route. Vous avez remarqué, une fois que ça rentre, il y a une petite pente à cette heure à l'intérieur des 2020. Quand ça rentre là, ça ne sort plus. Ça va vous donner toute la protection que vous avez besoin avec du style. Beaucoup de style. Où vous pouvez procurer vos grilles avant pour la RT 2020? C'est simple, vous allez sur lesaccessoiresspider.com. Lesaccessoiresspider.com. C'est la place pour aller chercher tous vos accessoires pour vos Can-Am Spider. Un gros merci. Pourquoi je vous dis un gros merci? Vous êtes nombreux au Québec à partager nos vidéos, à nous encourager. À venir voir la petite Spider Shop à Laval-Tree. En fin de compte, on a des grandes nouvelles qui s'annoncent. On est au mois d'octobre, d'ici le mois de décembre. Grosse nouvelle. Pas comme ça. Comme ça. Il y a de la grosse nouvelle qui s'en vient pour tous nos amis québécois. Merci. Merci de nous encourager dans ce monde COVID. On l'apprécie énormément. Puis n'oubliez pas lesaccessoiresspider.com. Puis comment vous pouvez nous aider? Souvent on nous demande, Pierre, comment on peut aider? Oui, en achetant, c'est sûr. Mais au-delà de ça, les réseaux sociaux. Vous partagez sur Facebook comme vous le faites en grand nombre. Merci beaucoup. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Puis cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez avoir toutes les dernières nouvelles. de la Spidershop. Puis laissez un commentaire. C'est toujours apprécié d'avoir du feedback, des commentaires des clients qui achètent nos produits. Ça fait que je vous dis un gros merci. Mon nom est Pierre Polquin. La Spidershop de Laval-Tree. Bye tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada